Bonjour à tous et bienvenue dans les GeofHistoria, aujourd'hui la présentation des compétences d'Aurelion Sol, forgeur d'étoiles. Passive, centre de l'univers. Trois étoiles orbitent constamment autour d'Aurelion Sol, infligeant des dégâts magiques et des effets de sort aux ennemis qu'elle touche. A. Stélogénèse. Aurelion Sol tire, dans une direction, le noyau d'une étoile nouveau-née qui explose, blessant et étourdissant tous les ennemis proches, à la réactivation ou en atteignant la portée max de ces étoiles en orbite. Aurelion Sol peut se déplacer aux côtés de la Stélogénèse et, en restant proche du noyau, il le fait croître pour que l'explosion blesse et étourdisse les ennemis dans une plus grande zone. Z. Expansion Céleste. Aurelion Sol repousse ses étoiles jusqu'à sa bordure extérieure, augmentant grandement leur puissance. Expansion Céleste coûte du mana à l'activation, puis draine du mana toutes les secondes pendant la durée d'activité de la compétence. Quand Aurelion Sol désactive cette compétence ou est à court de mana, il rapproche ses étoiles. Aurelion Sol augmente peu à peu sa vitesse de déplacement quand il va constamment dans la même direction, puis il perd de la vitesse en cas de virage serré. Une partie de cette vitesse est stockée sous forme d'effet vitesse de libération, lequel sont perdus entièrement quand un ennemi lui fait des dégâts. Active Quand Aurelion Sol atteint le nombre max d'effet de vitesse de libération, il peut activer comète légendaire pour rentrer ses étoiles en orbite et s'envoler, ce qui lui permet de survoler le terrain sur une longue distance. Il ne peut pas changer de trajectoire en vol et les dégâts subis ramènent Aurelion Sol à terre, rétablissant par la même occasion ses étoiles en orbite. R ultime, cri de lumière, Aurelion Sol tire dans une direction une longue vague de feu stellaire qui blesse et ralentit tous les ennemis proches. Les ennemis proches pris dans l'explosion sont également repoussés jusqu'à la bordure extérieure d'Aurelion Sol. Rapidement, que nous dit Riot sur ses voies ? Contrairement à la plupart des champions de League of Legends, Aurelion Sol inflige la majeure partie de ses dégâts via des compétences passives. Centre de l'univers crée un mini-jeu dans le jeu pendant la phase de landing. Aurelion Sol cherche à positionner ses étoiles de manière à ce qu'elle percute son adversaire direct pendant que ce dernier doit rester en mouvement pour les éviter. La menace que fait peser ce passif poussera souvent l'adversaire à reculer pour se mettre à l'abri, laissant ainsi le champ libre au forgeur d'étoiles qui pourra activer l'expansion céleste et renforcer ses dégâts cycliques. Cependant, pendant que se joue ce petit duel, Aurelion Sol infligera inévitablement de nombreux dégâts collatéraux aux spires ennemis et les réduira en poussière avec son feu stellaire constat. Grâce à cet effet de zone dissuasif, Aurelion Sol ne rencontre aucune difficulté quand il veut pousser sur sa voie, même quand il est concentré sur son duel. Bien évidemment, le push qu'induit cette compétence passive a des chances d'attirer l'attention du jungler ennemi, obligeant alors Aurelion Sol à se mettre sur la défensive. Il s'agit là d'une vraie faiblesse chez le dragon céleste car, en dehors de quelques compétences activables à la dernière minute, le forgeur d'étoiles dispose de très peu de défense dans sa zone délimitée par ses étoiles en orbite. L'une de ses options est Stélogénèse, qu'il peut rapidement activer deux fois pour étourdir son agresseur avant de se replier. L'autre solution n'est disponible qu'à partir du niveau 6. Par conséquent, au lieu d'attendre gentiment que les sbires ennemis reviennent vers lui, Aurelion Sol a souvent tout intérêt à porter son attention ailleurs. Le vol de comète légendaire est puissant, mais sa portée, surtout au premier rang, entre parenthèses, est assez limitée. Le forgeur d'étoiles peut compenser cela en se dirigeant droit vers sa cible pour cumuler de la vitesse de libération avant d'atteindre son point d'envol. Une fois qu'il a emmagasiné suffisamment de vitesse, il peut décoller avec comète légendaire et survoler les derniers murs qui le séparent de sa proie. Stélogénèse a ici un rôle crucial. En lançant cette compétence avant ou pendant le vol, Aurelion Sol peut coller à cette étoile nouveau-née et faire grandir jusqu'à atteindre sa future victime. Avoir un bon sens du timing est essentiel, tout comme une bonne communication. Mais Aurelion Sol est capable de débarquer sur une autre voie accompagnée d'une comète aussi colossale que destructrice. Ça va laisser une trace, c'est certain. Voilà la première vidéo sur Aurelion Sol, la prochaine sera sur les escarmouches, sur les combats d'équipe et, comme d'habitude, sur les synergies, avec qui il combat bien et contre qui il souffre. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout de suite.